Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu et je vais vous partager quelques jeux que vous pouvez utiliser dans votre classe afin de créer une ambiance amusante et d'attirer l'attention de vos apprenants tout en joignant l'utile à l'agréable. Avant de parler de l'importance du jeu, j'aimerais vous rappeler que vous ne devriez pas donner à vos apprenants une activité ludique comme récompense, une activité ludique qui n'a rien à voir avec le cours. Ce que je voudrais vous dire par là, c'est que l'activité ludique doit être au service du cours parce qu'on ne veut pas que les élèves associent l'apprentissage à la monotonie et le jeu au divertissement. Donc, on veut que le divertissement soit associé à l'apprentissage, joindre l'utile à l'agréable comme on dit. Le jeu, pour les grands et pour les petits, est très très utile. Que ça soit, il a des effets thérapeutiques sur notre santé mentale, il nous permet de nous régénérer, nous sentir détachés des tâches quotidiennes, de la monotonie, du train-train quotidien. Tout ça, c'est très important. Ça va aider également les élèves à canaliser leur énergie, notamment les élèves turbulents, parce que de toute façon, l'énergie, elle est là, vaut mieux l'utiliser pour quelque chose de productif. Ça va également aider les élèves qui sont timides ou moins impliqués à s'impliquer davantage, parce que quand on joue, on va rire, on va s'amuser, il y a des défis, etc. Ça va atténuer l'attention dans la classe, donc ils peuvent être impliqués davantage. Autre chose, actuellement et malheureusement, beaucoup d'élèves sont accros aux jeux vidéo. Et dans les jeux vidéo, les plans vont changer chaque 9 secondes, plus ou moins. Pourquoi cela ? Parce que le joueur doit rester attentif. Sa intention doit être stimulée tout le temps. C'est pour ça que les élèves ou les joueurs en général passent de longue durée devant leur console ou devant leur jeu vidéo en général, sans voir le temps passer. Parce que ça va créer beaucoup de sécrétion de dopamine, chose qui leur permet de se sentir bien. Et là, c'est là où l'addiction commence. S'ils viennent en classe, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont un professeur devant eux, qui, bien sûr, qui lui est impossible de changer de plan chaque 9 secondes, parce que c'est tout simplement impossible, techniquement et physiquement parlant. Et pire encore des fois, on trouve qu'il y a des professeurs qui sont ennuyés ou qui ne sont pas assez stimulants. Ça se voit dans leur énergie. Donc, l'élève, imaginons qu'un élève joue avant de venir en classe. Son attention, elle est attirée par le jeu qui change chaque 9 secondes. C'est actif, ça bouge. Il vient en classe et il trouve un professeur qui leur dit « Bonjour, aujourd'hui, nous allons parler de la conjugaison du verbe être ». J'imagine que l'élève est déjà entré dans un état de trance. Il est déjà en train de rêver. Il est allé ailleurs. Peut-être que mentalement, il est revenu à son jeu. Donc, puisqu'on sait que le jeu est quelque chose qui attire l'attention des apprenants, pourquoi ne pas faire preuve de créativité et l'utiliser au service de l'apprentissage ? Le problème qui se pose ici, c'est que les profs, soit ils se sentent limités en outils ou ils craignent que les élèves fassent des bêtises, etc., que le bruit commence. J'aimerais corriger une fausse croyance qui dit que s'il y a du bruit en classe, ça veut dire que la leçon n'avance pas. Il faut que tout le monde soit calme. Qui a dit ça ? Ça, c'est une vision ancienne de l'enseignement où les élèves doivent être calmes, comme des robots où ils ne vont rien faire. C'est juste des choses qui se répètent machinalement. Non, ce n'est pas ça. C'est ça ce qui va les pousser à avoir des comportements négatifs parce que leur énergie n'est pas canalisée. Donc, il faut voir ça avec l'administration. Quand je parle à des profs, ils me disent que le directeur leur dit qu'il y a du bruit dans la classe. Avoir du bruit dans la classe n'est pas signe d'une mauvaise gestion de classe. Avoir le silence dans la classe n'est pas signe d'une bonne gestion de classe. Parce que comme je l'ai dit dans une autre vidéo, je peux avoir une classe calme, mais terrorisée. Bien sûr, des élèves terrorisés ne vont pas apprendre. Donc, mon objectif, ce n'est pas de faire le policier uniquement, mais c'est de transmettre un savoir. Donc, ce qu'on veut, c'est les deux. Alors, sans plus tarder, nous allons parler des jeux. Je vais vous proposer pour cette vidéo 5 jeux. Donc, ces jeux-là sont applicables pour n'importe quelle matière. S'il vous plaît, n'hésitez pas à les partager avec vos collègues, que ce soit de votre matière ou d'autres. La première activité que vous pouvez faire, c'est « Questions pour un champion ». À la maison, vous pouvez préparer une série de questions en relation avec le cours. Et au lieu de poser la question de manière traditionnelle, machinale, monotone, vous pouvez faire l'animateur. Vous allez diviser la classe en deux groupes ou en quatre groupes, ça dépend de votre effectif. Et vous allez jouer à l'animateur. Vous allez faire... vous allez présenter l'émission comme étant un animateur. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous sommes dans l'épisode numéro blablabla de « Questions pour un champion ». À ma droite, l'équipe des champions. À ma gauche, l'équipe des intelligents. Nous allons voir qui va gagner. Ça, ça va vraiment attirer l'attention de vos élèves. Il faut vraiment y croire, jouer ça avec beaucoup d'énergie, etc. Ça va attirer leur attention. Ça sera différent de ce que vous faites d'habitude. Ça va vraiment attirer l'attention de vos apprenants. Donc, comment ils peuvent répondre ? Soit en applaudissant, soit en faisant comme ça ou en frappant sur la table. Vous pouvez vous mettre d'accord sur un signal sonore ou un geste qui va être le symbole de la demande de parole. Ou vous pouvez leur donner un feutre qui va être comme un micro. Et à la fin, vous allez faire le calcul pour voir qui a gagné. Vous pouvez faire aussi comme une sorte de qualification. Deux équipes, l'une va se qualifier à la demi-finale. L'autre aussi, un autre match de deux équipes. Donc, on aura une finale à la fin, etc. Donc, ça va créer une ambiance ludique. Premier jeu, question pour un champion. Deuxième jeu, le bocal. En fait, c'est le même principe. Une série de questions que vous pouvez mettre dans des bouts de papier. Et ce que vous allez faire, vous allez les mettre dans un chapeau de magicien ou dans un bocal ou peu importe le support ou un verre, etc. Et soit vous allez tirer au hasard ou vous faites circuler. Et les élèves vont tirer au hasard et vont répondre. L'avantage, c'est que ça va impliquer tous les élèves. Vous pouvez aussi mettre un autre chapeau avec les noms d'élèves. Vous pouvez tirer le nom d'élèves et la question. Comme ça, tous les élèves vont être stimulés. Il n'y aura pas un ordre prévisible. Il y a beaucoup de preuves qui font l'erreur de donner la parole à l'élève à droite, après celui de derrière, celui d'après, etc. Donc, l'autre à gauche, il se sent négligé. Bien sûr, il ne va pas être impliqué. Mais s'il y a l'effet de surprise et l'effet de suspense, bien sûr, ils vont être tous impliqués en même temps. Troisième jeu, le ballon. Soit vous vous achetez un ballon, petit ballon, ou vous pouvez juste prendre un bout de papier, transformer en ballon et l'utiliser dans le jeu. Quel est le principe ? Vous pouvez demander aux élèves de se mettre en grand, vous leur jeter le ballon et vous poser la question. Ça peut être vous qui posez la question ou peut-être les élèves vont avoir une série de questions qu'ils auraient préparées à l'avance ou que vous leur auriez distribuées. Et ce qu'ils vont faire, ils vont jeter la balle à quelqu'un et lui poser la question. Si la personne répond, elle reste. Si elle ne répond pas ou elle répond mal, elle s'assoit. Et le principe du jeu, c'est que la dernière personne à rester debout, c'est le gagnant ou la gagnante. Quatrième jeu, c'est la course. Je vais demander à, par exemple, trois élèves ou quatre élèves, en fonction de l'effectif et des dimensions de votre classe, de se mettre en ligne. Comme ça. Ils sont en ligne. Ça ne tient pas. Bref, je pense que l'idée est passée. Donc, j'ai trois élèves ou deux élèves comme ça. C'est comme s'ils vont faire une course. Moi, je pose la question, comme le principe des questions pour un champion. La personne qui veut répondre, ce qu'elle doit faire, c'est un pas en avant. Si l'élève fait un pas en avant et répond bien, il reste ici. Le principe, c'est que le premier à arriver à l'autre bout de la classe est le gagnant. Si l'élève fait un pas mais ne répond pas, il recule. Si l'élève répond sans faire le pas, la réponse n'est pas acceptée. Donc, ça va impliquer l'énergie ou le côté kinesthésique des élèves. C'est très intéressant parce qu'ils sont impliqués de manière kinesthésique et auditive en même temps. Et la révision se fait de manière ludique. Vous pouvez prendre des bouts de papier, par exemple, une notion et sa définition. Ou, par exemple, une figure de style et sa définition. Ou des textes qui sont en désordre. Ou des textes qui sont coupés avec des premières parties, deuxième parties, troisième parties, sur un autre bout de papier. Vous allez mettre ça en désordre. Vous allez mettre les élèves en groupe de 4, de 5, de 6, ça dépend de votre classe. Et vous allez leur demander de remettre ça en ordre. La première équipe à avoir fini la tâche va être l'équipe gagnante. Je peux vous ajouter quelque chose aussi. C'est la leçon inversée. Vous pouvez demander à vos apprenants, à la fin de la session, ou du trimestre, ou de la semaine, ou du mois, en fonction de votre progression, de se mettre en groupe, en classe, et de travailler sous forme d'atelier pour présenter la leçon. La leçon que vous avez déjà enseignée. Et il y aura soit un porte-parole, soit vous allez faire comme une sorte de conférence. Vous allez les placer, il y aura 4 élèves, et vous allez leur dire que, voilà, vous êtes des experts maintenant, présentez-nous la leçon. Ça va leur donner un sentiment de... un haut sentiment d'estime de soi. Ils vont se sentir valorisés. Et le fait qu'ils préparent et qu'ils présentent la leçon à leurs camarades va leur permettre de mieux la mémoriser. Parce qu'on dit qu'on garde 90% des choses qu'on partage avec les autres. Si je lis quelque chose et je le garde, c'est pas la même chose que si je le lis et je le partage avec 5 personnes, par exemple. Si je le partage avec 5 personnes, je l'ai écouté 6 fois. La première fois quand je l'ai consommé, et 5 fois en le partageant avec les autres. Donc, j'espère que ces jeux vont vous être utiles, qu'ils vont vous épargner beaucoup de problèmes de discipline. N'hésitez pas à les partager avec vos collègues. Et sur ce, je vous dis merci et à très très bientôt.